1er janvier 2022 c'est donc le jour où les politiques traditionnellement présentent leurs voeux alors mes collaborateurs m'ont demandé est ce que tu veux les faire debout assis chemise décontracté je leur ai répondu je vais les faire sincère j'ai envie de vous faire des voeux de vérité c'est peut-être parce que 2021 aura été ma 30e année d'adhérent au front national rassemblement national après ça comme vous voulez c'est pas si c'est l'heure du bilan ou du courage j'en ai pas manqué je pense mais du courage peut-être de vous dire d'en avoir vous aussi je dis ça parce que la situation elle est gravissime et au plus la situation est grave au moins les français se mobilisent et ce sont les mêmes qui pourtant il y a encore quelques jours à marseille m'ont contacté pour que j'intervienne dans le cadre d'une d'un squat dans le 14e arrondissement on vient encore me demander d'intervenir alors que justement la mairie le secteur est complètement absente que la mairie centrale ne les a pas ne les a pas informé au préalable donc s'ouest stéphane ravier ou équipe du rassemblement national entre noël et jour de l'an oui 70% d'abstention aux élections municipales voilà ce que ça donne de ne pas se mobiliser tant dans la mairie secteur qu'à la mairie centrale ou qu'au niveau national en 2017 on a rappelé qui était emmanuel macron qu'il avait été secrétaire général adjoint de l'elysée en charge de l'économie et deux ans ministre de l'économie de françois hollande donc le bilan de françois hollande c'était le bilan d' emmanuel macron aujourd'hui on sait de quoi il est capable et pourtant on continue à me dire j'y vais plus voter sans m'emmerde ça sert à rien bien sûr que si ça sert la politique ne vous intéresse plus la politique s'intéressera toujours à vous toujours tout ce qui se passe aujourd'hui tant dans les rues de marseille que niveau national c'est le résultat de choix politiques de ceux qui sont élus de ceux que vous avez élus ou de ceux que vous avez laissé élire vous avez une responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui que vous le vouliez ou non vous n'êtes pas coupable et coupable ce sont ceux qui appliquent leur politique ceux qui trahissent ceux qui mentent mais les responsables c'est les électeurs alors moi je vous appelle aujourd'hui à prendre conscience du pouvoir que vous avez encore en vous car le droit de vote n'a pas encore été supprimé que même si la situation semble perdue ce que vous dites ça sert à rien on est envahi c'est trop tard si on est dans cette situation c'est parce que ce sont les mêmes qui appliquent la même politique depuis 30 ans la Macroni et quand je dis Macroni je dis pas Macron parce qu'il a son pendant à droite avec madame pécresse aujourd'hui qui est la même qui appliquera la même politique si elle est élue le bilan de tout ça aujourd'hui vous le savez vous vous en plaignez de janvier à juillet vous travaillez pour l'état tout ce que vous gagnez vous est repris par l'impôt par la fiscalité de janvier à juillet la politique sociale on la connaît elle est antisociale la politique économique ultra libérale menée par la Macroni c'est en réalité 5 millions de chômeurs 10 millions de pauvres 10 millions de pauvres l'immigration est une immigration de remplacement ça fait des années que je le dis aujourd'hui le mot est utilisé par beaucoup parce que la réalité quand même fini par être évidente l'islamisme est de plus en plus conquérant de plus en plus violent le terrorisme a fait presque 300 morts en quelques années 300 morts aujourd'hui la crise sanitaire qui dure depuis deux ans conduit à Emmanuel Macron alors qu'il en est responsable lui et son gouvernement qui n'ont rien vu venir et qui eux comme c'est comme leur prédécesseur ont saccagé l'hôpital public plutôt que d'investir dans l'hôpital plutôt que de reconnaître leurs erreurs en sont venus à vous culpabiliser à culpabiliser les 5 millions de français qui ne sont pas vaccinés en les rendant responsables de la nouvelle vague alors que plus de 60 millions de français sont vaccinés et vous continuez à accepter ça c'est 5 à 6 millions de non vaccinés vous allez rester chez vous en avril vous n'allez pas les sanctionner alors qu'il vous traite comme des pestifierés qui nous traite comme des pestifierés car au 1er janvier 2022 je ne suis toujours pas vacciné c'est mon choix j'ai encore cette liberté et bien non ils assument aujourd'hui d'annoncer qu'ils portent une responsabilité font porter la responsabilité les contraintes voilà c'est le mot je cherchais les contraintes aux non vaccinés mais vous rendez vous compte à quel point nos libertés fondamentales sont piétinées par ces gens là et la droite c'est la même chose parce que pécresse était favorable à ce que les non vaccinés soient confinés un député lr a proposé il ya quelques jours l'assemblée nationale que les français qui ne sont pas vaccinés et qui iraient aux urgences et bien soient obligés de payer un supplément j'ai entendu les journalistes de bfm monsieur le chypre pour ne pas les citer qui souhaitait que l'on envoie la police chez les non vaccinés pour les forcer à être vaccinés alors que j'ai même vu ce le chypre il ya quelques semaines à paris dans un salon il était le seul à ne pas porter de masques le seul et vous allez laisser passer ça tout semble perdu sur le papier c'est vrai je vais vous raconter une anecdote j'avais la chance d'avoir dans ma voiture en 2012 un certain jean-marie le pen on revenait de vaucluse on était que tous les deux dans la voiture puis regarder tout ce qui se passait autour là tout ce qu'ils voyaient toujours intéressés partout à tout moment et je lui pose la question président vous n'avez jamais eu marre vous n'avez jamais eu envie pardonnez moi de allez je me casse j'en ai marre ça fait 50 ans que je me bats pour la france 50 ans que je me bats pour vous que j'ai tout annoncé tout prévu que mes solutions mes propositions vous êtes majoritaire vous les français à les soutenir et pourtant vous continuez à voter pour les mêmes vous n'avez jamais eu marre justement d'être agressé physiquement et de dire et c'est bon cette fois je me casse je me tire je vais passer mes dernières années au soleil à me la couler douce j'ai fait mon devoir d'après quelques secondes de réflexion puis m'a dit non 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 parce que c'est vrai que tout semble perdu sur le papier mais à travers l'histoire de france on se rend compte que à plusieurs reprises tout semblait perdu et pourtant il ya eu un sursaut est ce que c'est la providence est ce que la c'est la providence et qui a secoué les français inconsciemment et qui les a poussé à agir et à plusieurs reprises alors que tout semblait perdu la france a été sauvé hier soir j'ai regardé le film long dimanche de fiançailles pour le réveillon histoire d'amour sur fond de première guerre mondiale de tragédie 1 million 400 mille tragédie 1 million 400 mille morts 1 million 400 mille français qui sont morts pour la france ailleurs dans le film on sorte de la tranchée pour aller se faire trouver la paillasse et leur chef crie pour la france pour la france comme ceux ces 100 mille morts durant la bataille de france en 1940 et ces français qui sont morts pour libérer la provence en 44 et ceux qui sont morts aussi en pendant les guerres d'indochine la guerre d'algérie tous ceux qui sont morts pour la france pour eux vous avez le devoir de vous battre mon arrière grand-père ça fait trouver la paillasse en 1915 dans les ardennes nous avons tous un membre de notre famille une branche sur notre arbre généalogique qui a été brisé par la guerre tout ce qu'on vous demande aujourd'hui c'est d'aller voter tout ce qu'on vous demande aujourd'hui c'est d'aller au bureau de vote et pas d'aller dans les tranchées ou de sortir de la tranchée vous êtes dans un isoloir vous êtes majoritaire à soutenir les idées nationales vous avez encore la possibilité de les faire gagner et de faire sortir la france de l'ornière de faire en sorte que la france redevienne française parce qu'elle est de moins en moins faites le pour ceux qui sont tombés faites le pour vos enfants vos filles vos femmes qui n'ont plus la liberté de se déplacer où elles le veulent comme elles le veulent habillé comme elles le veulent vos garçons qui sont agressés parce que jugé trop blanc vous même qui vous vous imposez des couvre-feu en plus des couvre-feu sanitaire qu'on nous impose aujourd'hui jusqu'à quand allez vous supporter ça le temps est venu de vous souhaiter d'être cohérent bien sûr que je vous souhaite une année de bonheur une année d'amour de prospérité mais aussi une année de courage et le courage c'est un bulletin de vote c'est tout ce qu'on vous demande même pas de venir coller des affiches on vous demande d'être cohérent de ne pas oublier ceux qui sont tombés pour la france et il y en a obligatoirement un dans votre famille et de ne pas oublier que vous devez transmettre ce que vous avez reçu à vos enfants alors moi je vous souhaite une année de cohérence d'unité de cohésion parce que rien n'est jamais perdu tant que l'on a le courage de se battre n'oubliez jamais que la vie commence toujours demain bonne année à vous bonne année à la france